Musique Je peux couper les jambes le coup ? Pas trop court, d'accord. Est-ce que vous mettez un vernis ? Oui. Voilà, vous dites-moi si ça vous fait mal. Aussi si vous avez un endroit où ça vous fait mal. Non, pas, pas. Donc c'est des soins vraiment approfondis. Donc on va traiter un angle incarné, le pied d'un diabétique. On va traiter aussi des problèmes d'ongles, des champignons. Magdalena est une entrepreneuse pleine de ressources. Alors qu'elle était sans emploi, elle décide d'ouvrir son institut de pédicure médicale et elle suit des cours de gestion. Quelques mois plus tard, elle décroche deux bourses pour l'ouverture et l'embellissement de la façade d'un magasin. Elle obtient aussi un prêt du fonds de participation pour lancer son affaire. La pédicure médicale, ça reste, c'est vrai, un métier assez sérieux, mais je trouvais que c'était peu innovant. Donc on a toujours trouvé un cadre assez froid. Mais ici, voilà, j'ai créé quelque chose d'autre pour que ce soit plus agréable et que la visite à chez une pédicure, ça donne envie. Magdalena est toujours en recherche de fournisseurs locaux, de produits bios ou naturels. Ces meubles sont fabriqués par une artisan qui travaille le papier de récupération. Ces huiles essentielles sont fournies par une petite entreprise spécialiste du bio. Et ces vernis sont spécialement conçus sans produits nocifs. On va utiliser des produits médicaux quand on sait déjà que la maladie est là, le problème est là. Mais c'est vrai qu'en prévention, à la maison, au soin quotidien, on peut toujours utiliser les produits naturels. Je cherche des fournisseurs qui sont plus petits et pas des grosses sociétés. Aujourd'hui, après trois mois d'activité, les affaires de Magdalena marchent bien. Les clients sont nombreux et l'entrepreneuse est déjà à la recherche d'une collaboratrice. de l'entreprise. ... ... ... ... ... ... ... ...